assalamu alaikum bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne et amis cuisiniers pâtisseries ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette et aujourd'hui je vous propose la recette du pouding à la semoule ou pouding gréaux à ma façon ce pouding est tellement bon et je l'aime comme ça comme je l'ai fait là pas pâteux pas trop compact commençons la préparation dans une casserole ou dans un wok ou dans une poêle fait griller la semoule vous pouvez utiliser de la semoule fine ou de la semoule moyenne griller là jusqu'à ce qu'elle brunisse légèrement et mettez la de côté dans la même casserole ou dans le même wok faites y fondre deux cuillères à soupe et demi de gui et des clubs y aura fondu ajouté 150 grammes ou 200 grammes de raisins secs libre à vous d'en ajouter un peu plus et quelques amandes effilées ou des amandes concassées bien remuer pour que le tout soit bien doré ensuite ajouter un litre de lait ajouter 150 grammes de sucre ou 200 grammes si vous aimez un peu plus sucré ajouter une cuillère à café de cardamome en poudre et bien mélanger ça sent trop bon vous pouvez aussi ajouter de la cannelle en plus de la cardamome et ça donne un bon goût un bon parfum pour plus de parfum dès que les commencent à bouillir ajouter la semoule grillée et de là on ne va pas arrêter de mélanger jusqu'à ce que la semoule absorbe tout le liquide comme vous pouvez voir ça commence à absorber et ça absorbe vite ensuite ajouter le colorant alimentaire de votre choix mais je préfère la couleur orange ou jeunes la couleur jaune orange ou verte pour pour un pouding ou pour un halwa ça le fait bien le pouding est prêt vous pouvez le servir comme ça mais moi je vais le tasser dans un moule pour avoir une forme homogène voilà je vais tasser dans un moule beurré ensuite je vais le laisser tiédir avant de le démouler je vais bien le tasser en appuyant j'utilise une cuillère pour les bords pour tasser les bords et voilà et voici le pouding après avoir tiédit bien tiédit regardez comme il est beau la semoule est bien cuite le pouding bien formé et il n'est pas compact parce que je n'aime pas quand je mange un pouding avoir l'impression de manger un truc pâteux et que ça colle dans la bouche à servir avec un bon café chaud ou avec du thé et c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi la vidéo à très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne y amis cuisine et pâtisserie n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de me dire ce que vous pensez de la recette merci les amis ciao ciao et à très vite pour des nouvelles recettes merci merci merci